... Lorsque les visiteurs déambulent dans les rues de Barraud, ils ne savent plus où donner de la tête. Les murs des maisons, les grillages et même la rivière sont investis par les photos. L'invité d'honneur cette année est un photojournaliste turc. Il s'est penché sur le sort des Syriens qui fuient leur pays. C'était très important, je pense, pour l'histoire, ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer. En tant que photographe, je me devais découvrir cet événement, le dénoncer aujourd'hui, afin d'en garder une trace pour l'avenir. Un peu plus loin, les photos d'un jeune Syrien montrent pourquoi ses compatriotes quittent leur pays. Lui-même s'est réfugié en France il y a moins d'un an. On a travaillé jusqu'à maintenant au nord de Syrie, spécialement précisément, pour découvrir ce qui est passé et ce qui se passe jusqu'à maintenant. La vérité, oui. La vérité. Dans un registre radicalement différent, l'univers de Serge et Jacqueline, mis en image par une passionnée de photos. Par hasard, j'ai rencontré ce couple dans la rue, sous un Porsche, un jour de pluie, et elle me dit bonjour, elle envoie mon appareil photo, et elle me dit bonjour, vous faites quoi ? Alors je dis je cherche à raconter une histoire, et elle me dit c'est mon histoire qu'il faut raconter, elle est trop belle. Pour les photojournalistes, un festival comme Bar Objectif est un bon moyen pour passer quelques jours loin de la solitude que leur impose leur métier. C'est une sorte de famille la photographie de reportage, ils se connaissent tous, et quand ils se retrouvent ensemble, ils passent des bons moments, c'est la fête. Le soir, il y en a qui sont venus manger chez moi, ils n'arrivaient pas à les sortir parce qu'il y en a du boulot nous. Mais eux, ils étaient en train de discuter, ils parlent, ils ont besoin de se rencontrer et de partager leurs expériences. Parce que c'est un beau métier, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils vivent aussi dans tous ces pays ? Ils ont toujours des choses à raconter, c'est formidable. Le festival se poursuit jusqu'à dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada